Bien-aimés auditeurs et auditrices, dans le Seigneur, je vous salue. Que la paix du Seigneur soit avec toutes et chacun de vous. Soyez les bienvenus à votre émission Le Rémas du jour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Koku, à Petrogo Samuel. Le Rémas du jour, une pensée de Dieu pour vous. Le désir de Dieu pour toi. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu veut te dire ce matin? Le Rémas du jour s'intitule, Demande-moi la grâce pour prospérer. Demande-moi la grâce pour prospérer. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous et bonne écoute. Le Rémas du jour, le Rémas du jour, une pensée de Dieu pour vous. Le Rémas du jour, une pensée de Dieu pour vous. C'est une pensée de Dieu pour vous. Le Rémas du jour, la Bible est la normale et l'autre part. Le Rémas du jour, c'est la première chose à faire. Le Rémas du jour, c'est la première chose à faire. Le Rémas du jour, c'est la première chose à faire. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la parole de Dieu qui nous est encore adressée ce matin. Demande-moi la grâce pour prospérer. Bien-aimés auditeurs et auditrices, prospérer c'est une grâce. Car ça ne dépendra pas de ta force, ni de tes stratégies, mais c'est la grâce de Dieu. Prospérer, avoir de la richesse, c'est une grâce. Comme le soleil se lève pour les méchants et pour les bons, ainsi la grâce de Dieu vient sur quelqu'un, sur un peuple, sur une génération pour la prospérité. Lorsque la grâce agit, la loi s'interrompe. Lorsque la grâce agit, la loi ferme la bouche. C'est pourquoi la grâce de Dieu peut toucher un païen, quelqu'un qui ne croit pas en Christ. Et c'est de la même manière, la grâce de Dieu peut toucher quelqu'un qui croit en Dieu et qui l'adore. Le Seigneur nous demande aujourd'hui de prier pour avoir la grâce pour prospérer. Lorsque cette grâce vient sur toi, tu feras une petite chose et la prospérité viendra. Dieu verra sur tes affaires, Dieu verra sur tes biens, Dieu verra sur tout ce que tu fais. Et tu verras la percée, la percée financière, la percée matérielle, la percée dans tous les sens. Car la grâce pour prospérer ouvre des portes d'opportunités. Dieu verra sur tes à tes diétipements. et que ma ma ou lé biobéna bioye amène-ve-ve-ma ou lé bonobé ou lé bioye amène-ve-ve-ve-ke-la-we-be et moua djéjina ou. Yohannes-pe akba lé, ekta am, ektonli a. Kouk lé fê lé bwabé, ekta tonli a kouk lé fê lé bwabé nade. Lò lò tò o me lé djéjivyevjé ebe nouné djéjina mi, lé gokatame, eh mi anon lame seme, abé a lé kou djéjina mi, apé louponé nè. Moua ou pè djéjina ou hosetom, eh mi anoné djéjina ou. Vo e yamme nou vevei. Moua ou pè djéjina ou nou vevei, ekta né nanabe nou djéjina me la ne va diyo le yé soukri sopon komem. Ne va mi a pak bo di, ne va mi a pè djéjima y diyo le yé soukon komem. Que la grâce de lé ténèr qui fait prospérer tombe sur vous, tombe sur toi, tombe sur ta génération. Que tes héritiers prospèrent. Il est écrit dans Proverbes chapitre 10, le verset 22, c'est la bénédiction de lé ténèr qui enrichit. C'est la bénédiction de lé ténèr qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de lé ténèr qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si cette grâce vient sur toi, tu prospéreras. Tu n'auras pas de peur. Tu n'auras pas de peur que tu vas perdre tes richesses parce que ce n'est pas ta force, c'est la bénédiction de Dieu qui t'a enrichi. Si la grâce de prospérer vient sur toi, Dieu t'enrichit et ne l'accompagne de quoi chagrin. N'est-ce pas merveilleux? Il y a des chagrins. Il y a des soucis. Il y a des peines. Mais si la bénédiction de lé ténèr est enrichie, il ne la fera accompagner d'aucun chagrin. Bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs et auditrices, ce que Dieu veut de nous, c'est notre prospérité. C'est pourquoi il nous dit de lui demander la grâce pour prospérer. Demande-moi la grâce pour prospérer. Lorsque cette grâce vient sur toi, les portes d'opportunité s'ouvrent. La grâce t'amène devant les rois. La grâce t'amène à manger avec les gens responsables. La grâce t'amène à aller là où tes pieds ne peuvent pas fouler. La grâce de Dieu t'amènera dans tes palais parce que tes efforts ne peuvent pas t'amener là-bas. Tu ne vas pas mentir pour prospérer. Tu ne vas pas tuer pour avoir de l'argent. Tu ne vas pas esproquer pour avoir de la richesse. Mais la grâce de l'Éternel t'apportera la prospérité. Oh Seigneur, que cette grâce tombe sur nous au nom de Jésus-Christ. Lorsque ces efforts nous comm seres admis sont messes au nom de Jésus-Christ. Je징ur « que l'Éternel t'arreuse pour nous, les éteres à la présence n'est pas de la richesse. » Nous sommes opened les rois de l'Éternel. Dans un grand 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 Lève la main là où tu te trouves, lève ta main droite et dis que la grâce de prospérer tombe sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Cette grâce ouvrira plusieurs portes d'opportunités pour toi. Que ton ministère prospère, que tes affaires prospèrent, que ton commerce prospère, que tes enfants prospèrent, que ce que tu entreprends prospère au nom de Jésus-Christ. La prospérité, la véritable prospérité vient de l'éternel. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs. Si vous voulez rentrer en contact avec nous, nous sommes au Que la paix du Seigneur vous garde et à bientôt. Bye-bye.